Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Le lion et la souris versus les envahisseurs de Zurg. Sur Terre, les animaux vécurent heureux pendant des lustres et des lustres, jusqu'à l'invasion de vaisseaux venus de la planète Zurg. Les extraterrestres, emmenés par leur chef, Cromar, le mauvais, veulent faire de cette planète la leur. Rien ne semble pouvoir les arrêter. Malgré tout, leur premier assaut sera un échec. Napoléon, le lion indomptable au courage sans faille, et ses animaux frondeurs parviennent à les repousser. Après avoir refusé l'aide de la petite souris Daisy, les troupes de Napoléon essuient une défaite. Les envahisseurs de Zurg gagnent leur nouvelle bataille. Le lion est emprisonné. Le seul espoir de la planète réside en Daisy. La souris sera-t-elle assez forte et maligne pour permettre aux animaux de reprendre le pouvoir ? On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Telle est la première morale de la fable de Jean de La Fontaine, le lion et le rat. Le grand massif et costaud Napoléon, le lion, va le vérifier dans cette histoire qui n'est autre qu'une revisite de cette fable du XVIIe siècle. Lorsqu'il renvoie Daisy la souris dans ses foyers après sa proposition d'aide, il n'a pas encore conscience qu'il commet une grave erreur. D'autant plus qu'il se moque d'elle. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Cette seconde morale, car la fable 1 à 2, va trouver son écho lorsque Daisy va réfléchir à la façon dont elle pourrait sauver ses congénères animaux. Napoléon, dont le nom n'est pas non plus innocent, pourra méditer ses deux préceptes. Benjamin Harper et Pedro Rodriguez transposent donc la fable de La Fontaine, le lion et le rat, dans un futur à la fois moyenâgeux et futuriste. Le village de Daisy fait ancien, alors que la prison dans laquelle sera détenu Napoléon est bétonnée face au XXe siècle avec grilles, barbelés et équipements électriques. Le scénario de Harper navigue entre dialogues et cartouches commentant l'action. Il est dommage qu'il ne soit pas allé plus loin dans le côté BD, mais il aurait fallu pour cela plus de place. 29 planches, c'est beaucoup trop court. On a à peine le temps de s'attacher au personnage que c'est terminé. Le dessin aux accents disneyens de Rodriguez contribue à cette affection qui se détache des héros. Les extraterrestres sont ridiculement drôles, avec ce côté méchant fou excité que l'on retrouve dans d'autres séries comme Super Patate d'Arthur Laperlache et Bang Edition. Le lion et la souris versus les envahisseurs de Zerg est à la base un comics publié aux Etats-Unis. On le reconnaît par son découpage, sa pagination et le fait que les planches semblent agrandies. Ça aurait gagné d'un côté à être publié dans un format plus petit, mais ça permet d'autre part de mieux profiter des expressions des personnages, en particulier de Daisy, car ça accentue la différence de taille entre les personnages. Outre de profiter d'une belle aventure tout publique, ce type d'adaptation permet de préserver et d'inviter à relire un patrimoine littéraire inestimable, celui de Jean de La Fontaine. Le lion et la souris versus les envahisseurs de Zerg, par Harper et Rodriguez, est paru aux éditions Les Aventuriers de l'étrange. Boulevard BD, c'est un site dédié à un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao ! Sous-titrage ST' 501